Depuis le Covid-19 Alors oui, d'abord, avant de commencer la vidéo Oui, ceci est bel et bien une tâche de moisissure Moi de base, on ne m'avait jamais dit qu'il fallait que j'ouvre les fenêtres pour aérer Donc je ne les avais quasiment jamais ouvertes Alors c'est normal D'ailleurs, j'ai les ouvrir Donc les gars, depuis le Covid-19 Le comportement des gens a changé Alors ce que tu dis Moi qui sortais quasiment jamais, frère Le seul moment où je sortais, c'est le dimanche Parce que je vais à l'église, tu vois Je suis chrétien, machin, voilà J'ai l'église et tout ça Le dimanche Et les gens ont quand même réussi à m'énerver Alors que je sortais qu'une seule fois par semaine Et oui, je disais sortais parce que bon, là je ne peux plus y aller, tout ça Confinement, machin, bref Ce n'est pas le sujet Et au fait, je vais vous donner deux exemples qui sont réels Qui sont arrivés dans la vraie vie Ça Ah, euh, vous n'avez pas de masque ? Euh, euh, non Faites gaffe Parce que ce sera 135 euros d'amende Ouais, mais je vais descendre Oui Mais ce sera 135 euros d'amende Oui Mais je vais descendre Oui Mais ce sera... Non, parce qu'en plus Dans cette histoire Ce que je ne vous ai pas précisé C'est que ce mec, au fait, ce n'est même pas un mec de la sécurité Et le pire en plus C'est que Bah, elle ne s'est pas arrêtée dans le train Le mec a continué même à l'extérieur Oui, hein Mais ça fera sans que... Mais c'est bon, mon pote On s'en fout On a compris Mais on va descendre C'est tout Pourquoi tu nous casses les La seconde histoire Bah, c'est ça Non, tu ne sais pas, hein Tu ne sais pas ? Non, je n'en sais pas Un petit poids dans un ascenseur Non, non, non Non, 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 non Mais vous savez que le port de masque Est obligatoire On respecte les autres Quand même En fait, dans le mec En fait, je ne sais pas si Il avait envie de pleurer Ou il avait peur, frère Parce que vous non mais je vous assure il parlait vraiment comme ça respecter les autres quand même on dirait l'envie de pleurer frère je sais pas alors je sais pas vous et je pense que peut-être les gens seront de mon avis mais depuis le confinement le masque est énervant encore moins ça va j'ai un masque en tissu mais quand j'ai pas le masque en tissu par l'autre temps je sais ce masque là il passe tu vois mais pendant qu'on a des masques bien plus énervant parce que ce masque là il fait partie du masque que la ville a offert tout ça magnifique tu vois moi j'ai un masque en tissu frère un masque qui est fait avec ce tissu là donc c'est un tissu agréable c'est pas désagréable je plains ceux qui ont des masques jetables je déteste que ce masque là mettre la compliquée en plus là mais oh la la mes yeux mais quel masque catastrophique il fait des pas parce que je vous dis honnêtement ils ont poussé le bouchon bien loin tu vois parce qu'ils ont essayé de nous faire croire que ce genre de masque c'était bon pour la santé c'est absolument faux oui parce que ce même ce genre de masque donne carrément des boutons soi-disant c'est censé protéger notre santé foutaise comme ça c'est dit il faut savoir aussi que depuis le confinement bah au fait tu peux plus vivre sans masque c'est à dire que tu veux sortir rien que pour dites vous histoire vraie frère j'ai tapé deux gros sprints de chez moi à l'épicerie pourquoi vous allez voir ça maintenant moi donc les gars j'ai couru jusqu'ici au fait là bas là je sais pas si vous voilà le truc en vert là j'ai couru jusque là j'ai fait un aller retour au final il me demandait le port du masque et du coup j'ai souffert je fais deux allers-retours bon là plus inutile d'aller plus loin j'ai fait deux allers-retours et j'ai encore les courbatures ici tu vois donc voilà quoi aussi un petit dernier détail mettez un pouce bleu parce que regardez je suis venu jusqu'ici en short alors qu'il fait froid donc mettez un like et jusqu'à aujourd'hui j'en ai les courbatures sans masque même pour aller à une épicerie bah t'as besoin du masque du coup je me suis dit bon peut-être ils vont rigoler enfin ils s'en foutent un peu du masque au fait non j'avais complètement tout faux depuis le 19 j'ai toujours pas eu le covid 19 mais dites-vous si je vous dis ça c'est pas pour rien frère c'est parce que mes propres parents ont eu le covid 19 comment ça se fait que moi je l'ai pas eu et d'ailleurs de base parce qu'on dit que le covid 19 si vous regardez bien les symptômes apparaissent au bout d'une semaine c'est à dire que j'ai pas eu le covid 19 alors que pendant une semaine j'avais toujours des contacts avec mes parents il va me dire mais comment t'as fait c'est très simple dites-vous que je commençais à ressentir quelque chose en moi je commençais à ressentir quelque chose en moi ma respiration n'était pas nette frère mais au fait j'ai fait très simple moi qui suis chrétien j'ai juste pris je vais se demander à mon dieu voilà tu puisses me protéger du covid je vais me chasser le covid et j'arrive je fais le test normal preuve à l'appui voilà et c'est fini merci et quand j'ai fait ce test ben négatif pas de covid jusqu'aujourd'hui je parle covid et le covid ne viendra jamais voilà c'était une petite vidéo parce que depuis le confit depuis le covid 19 les gens pètent les plombs j'ai l'impression les gars vous restez tranquille de bas si t'as un bon système immunitaire et même quand t'es un fumeur en plus parce qu'apparemment le fumé je sais pas c'est quoi enfin bref en tout cas le covid 19 au calme tu luttes au calme après oui il y a toujours des exceptions mais mon but il n'est pas de vous faire peur dans cette vidéo mais vous donner la paix parce qu'il y en a qui ont besoin de paix moi je suis tranquille les gars pas peur de covid 19 tout ça je suis au calme mais en fait je me rends compte qu'à côté de moi il y a vraiment des gens qui stressent pour rien en fait donc les gars moi j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à liker n'hésitez pas à vous abonner n'hésitez pas à partager vous connaissez le principe surtout n'oubliez pas respecter les autres quand même